ouais ouais ça marche bonjour c'est l'école buissonnière nomade avec je suis et je suis voilà voilà nous sommes et vous et nous nous sommes ils sont aussi nous sommes aussi voilà donc si tout le monde est c'est génial parce que nous sommes plus dans le faire nous sommes plus dans le faire mais dans l'être c'est génial ça bon ah bah oui moi ce qui m'est venu aussi ça fait déjà de plusieurs jours c'est à force d'entendre des gens à qui et qui je parle et qui me disent ouais ce monde est pourri moi c'est mon expression assez souvent c'est pourri ça ouais puis donc je l'entends je l'entends très vigilante à ça parce que je m'envoie beaucoup de violence en disant ça voilà donc c'est vrai je l'entends aussi aussi beaucoup de gens aussi d'autres me le renvoye souvent donc je dis oh là là alors eh ben oui il y a intérêt à être neutre face à face à tout ça oui il y a intérêt à être neutre et puis dans sa sérénité donc et c'est là que je me dis battant qu'est ce qui me renvoie lui qu'est ce que me renvoie elle qu'est ce en parlant toujours de pourri alors que c'est comme c'est si une fois elle me dit ah ça y est je suis face à un mur alors je lui dis c'est rigolo moi j'en vois pas alors à moins que tu es en train de m'apprendre que moi je traverse les murs et parce qu'il n'y en a pas et puis autour de nous il n'y a pas de mur alors je sais pas comment elle fait pour voir un mur mais enfin bon bref elle m'a dit qu'elle avait vu un mur il y a besoin d'être neutre mais aussi avec ce que les autres peuvent dire il y a aussi besoin il y a besoin d'une dose d'humour en même temps d'accueillir d'accueillir et d'être à l'écoute et d'être dans cette la réflexion intérieure neutralité et voilà parce que les autres ne voient pas de ce qu'il voit là et de leur apporter donc une vision pourrie 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 moi je me dis alors qu'est ce qui vient en moi parce que je dis qu'est ce que qu'est ce qui est en moi c'est pour rire c'est pour rire c'est pour alors est pourri pour rire alors c'est pour rire donc il ya besoin d'être dans l'eau c'est pour et en plus pourri et ben je me dis bah mince dans la nature ce qui est pourri c'est par exemple un fruit d'un arbre qui n'a pas été cueilli qui tombe il pourrit il va il va soit sécher des composition soit pourri reste décomposé par terre parce qu'il n'a pas été consommé il n'a pas été utilisé il n'a pas été cueilli donc ce monde pourri pour moi il me dit bah tiens c'est qu'il n'a pas été cueilli ou ou la deuxième solution un fruit pourri sur un arbre qui n'a pas été tombé c'est un un fruit verreux ah je dis ah c'est donc c'est verreux donc il ya des verres dans le fruit qui fait pourrir notre société donc il ya des gens il ya des il ya des verres des verreux bon d'accord il faut aller verreux oui il faut aller verreux parce que les verreux c'est non s'ils sont verreux c'est ils ont besoin d'accord et papa de l'est plutôt que de leur en vouloir ou de voilà donc oui et ce qu'on peut voir donc là dedans c'est que dans verreux il ya c'est l'inverse de vertueux donc être vertueux c'est ce que tout le monde désire en fait si on regarde chaque individu à part à un à part eh ben chacun désire être dans quelque chose de vertueux pourtant on n'arrête pas d'être dans quelque chose de verreux donc c'est rigolo donc pourquoi pas ça de nous qu'on n'accueille pas alors c'est vrai j'ai mon nez j'ai parlé parce que on est dans un monde verreux pourri et tout mais je mets ça par rapport au film génial qui vient de sortir qui est joker joker c'est quoi c'est un être qui derrière son nez là est très triste et malheureux pourquoi parce qu'on lui a pas raconté sa vie sa vérité histoire on lui a pas raconté sa vérité depuis tout petit il racontait que des bovards d'accord c'est même pas qu'il est n'a jamais d'où l'importance que j'ai eu moi et je me dis merci d'avoir été qui sommes nous dans ma quête de vérité pour savoir qui je suis se connaître mon histoire connaître parce que ça m'a beaucoup apporté dans ce que je suis aujourd'hui bon donc ce clown qui ne connaît rien depuis son enfance à qui va petit à petit découvrir mais que pour l'instant il est plutôt fou et il a des trucs un peu de paranoïa et tout mais en même temps il est très remède c'est il est très persécuté par les autres puisque comme il est malheureux et persécuté à l'intérieur de lui et bah dehors il y aura des gens qui vont le persécuter et tout c'est son seul remède quand ils se sont persécutés c'est de rire rire c'est un rire nerveux mais ça permet de déclencher comme beaucoup de gens rient du faire du bien quoi comme beaucoup de gens rient quand ils ont des émotions quand ils ont des émotions il ya pas mal de gens qui se mettent à rire ah 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 pour se couper les émotions oui aussi ben oui c'est sérieux voilà donc c'est le clone qui est malheureux dedans qui est sérieux et qui voudrait voilà donc ce monde véreux il est véreux pourquoi parce que il a peur de lui-même on est dans un monde qui a peur de lui même on est les humains qui avons toujours peur de nous mêmes et puis que ça soit un président que ce soit même les plus riches là qui essayent de gouverner de manipuler de comme comme ils veulent avec leur argent et tout c'est des êtres aussi qui ont très peur d'eux-mêmes et plus ils ont peur d'eux-mêmes plus ils font les choses qui leur donne encore plus peur d'eux-mêmes et des autres bien sûr en effet miroir donc ce film il pour moi j'ai trouvé ça hyper génial qu'il puisse montrer à travers un clown notre société tout entière mondiale parce que pour moi ce clown c'est un peu notre cette humanité c'est l'univers complet de l'humain qui est représenté par ce clown qui donc très malheureux par rapport à tout ce qu'il vit qui va même passer à l'acte c'est à dire un monde très malheureux finit par se sentir tellement victime des autres mais donc victime de soi même finit par passer à l'acte et devenir un criminel criminel c'est quoi c'est tout simplement quelqu'un qui finit par se sentir dans un monde complètement véreux et que lui dans sa vérité il il voit que c'est une c'est voilà pour lui il a envie d'éliminer tout ce qui est véreux en fait ma façon de voir les choses c'est que cet homme là on l'entend pas dans sa souffrance et donc il n'est pas écouté entendu de sa souffrance je viens de le dire oui ah non mais cet homme n'est pas entendu dans sa souffrance il en parle et les gens le mettent vraiment de côté en disant qu'il est à moitié fou et tout ça et un peu comme nous on nous dit des fois qu'on est fou ah oui c'est vrai bon alors donc en fait cet homme il reçoit la violence de la non écoute et du non accueil de qui il est comme cette société nous écoute pas dans nos besoins et qu'on doit avoir des obligations des droits et des devoirs donc c'est très très violence que l'on vit dans cette société actuelle économique il ya moins une violence physique à quelque part et en fait la violence que qu'on lui en renvoie que cette société lui renvoie alors cette société qui renvoie cette violence la violence que cette société renvoie à ce clown et à longueur de temps donc il a au moins 45 ans dans le film donc il sait pas encore sa vraie histoire et reçoit de la violence il fait le clown les le rire de quelqu'un peut agresser quelqu'un qui n'est pas heureux donc il se fait casser la gueule enfin c'est des trucs du délire lui pour s'en sortir de sa souffrance il rigole et en plus son rire agresse ceux qui ne savent pas gérer leur agression et se le reçoit enfin bon c'est un cercle vicieux de dingue et il en a marre de ne pas être pris en considération que quelqu'un qui rit assez souvent peut être aussi très souffrant que cette société là ne peut pas spécialement le voir et et du coup il est tellement pas pris en considération dans sa violence et que la société ne considère ne prend même pas en considération la violence à part ce sont sa propre façon de gérer que lui il va prendre en considération sa violence il va faire comme la société il va là il va la montrer montrer aussi la vie extérieure c'est une vraie comédie et lui va jouer sa comédie à lui qui sent à lui aussi donc cette société violente lui va faire l'effet miroir il va montrer la violence aussi que lui sans et il va la mettre en place il va faire le miroir de la société dans cette vie et en fait c'est juste un miroir cette société très violente mais après la violence face à la violence bah voilà ça ça crée des choses comme ça après il ya d'autres façons de gérer ce que cette violence nous renvoie à la société on peut créer quelque chose de beaucoup plus merveilleux à la même chose que tout à l'heure c'est à dire que tant que les gens sont en désamour ce que les personnes qui constituent toute notre société mondiale moi je parle d'une société mondiale puisque nous sommes tous en miroir vis-à-vis de cette société que ce soit en France que ce soit dans d'autres pays au niveau mondial aujourd'hui nous sommes tous des êtres souffrant 1 de nous mêmes souffrant de ce que nous vivons ensemble alors que nous tous tous ensemble nous voulons autre chose que ça donc et c'est pour ça qu'il ya de plus en plus de répression et tout ça pourquoi parce que on pense et il ya c'est encore une croyance que de croire que dans la répression nous allons faire un monde merveilleux ben non c'est la même chose que la croyance religieuse dont on parlait tout à l'heure c'est que dans les croyances nous ne faisons que des croyances c'est et le but là le fruit qu'on va avoir est un fruit pourri puisque c'est une croyance c'est pas une réalité donc nous devons aujourd'hui créer des réalités qui viennent de notre vérité à nous c'est la quête en soi la compréhension de soi savoir gérer nos émotions les transformer et donc envoyer de l'amour donc l'amour qui neutralise et qui embellit toutes les choses tant que les êtres sont souffrants ils ne peuvent que réclamer de la souffrance donc de la répression de la sécurité de la voilà c'est pour ce qui fait ce monde verreux et 1 et pourri 1 le voilà manque de confiance en soi manque d'amour de soi manque de connaissance de soi la connaissance intérieure alors comment ça fait tu vois toi même et tu connaîtras alors maintenant si je reviens à mon fruit comment se fait-il que des fruits ne soit pas verreux sur un arbre sans avoir été traités parce qu'aujourd'hui l'humanité on la traite avec des produits chimiques des machins des tas de trucs on est une humanité que au niveau mondial en train de traiter la planète tout entière donc sans traiter un fruit qu'est ce qui a besoin pour que ce fruit sur l'arbre ne soit pas verreux et bien il y a besoin que cet arbre déjà qui a le fruit ne soit pas carencé qu'il soit dans un endroit qu'il puisse s'épanouir que ces fruits puissent s'épanouir avoir le temps de s'épanouir donc et bien souvent un fruit pas verreux c'est un fruit qu'aura reçu qu'aura pas été à l'arrosage forcé qu'aura pas été voilà et qui aurait été un arbre ou qui sera choisi sa place de lui même pas un arbre qui aura été planté à un endroit où il veut peut-être pas donc les carences viennent aussi des fois des arbres qui sont pas là à l'endroit qu'ils auraient décidé choisi donc c'est pareil donc au niveau de notre humanité si on met ça au niveau des humains combien sont d'être à leur place à leur place et qui ont choisi leur place où est ma place qui suis et va très peu puisque depuis l'école depuis tout ça ça a été inculqué la maternelle et aujourd'hui depuis ça n'a pas été senti depuis les comment on appelle ça les garderies ben et puis même les croyances parentale fait que ces enfants ne peuvent qu'être enfermés dans un vocable avec plein de croyances les croyances des parents les croyances de la communauté les croyances là qui fait que ben enfermer là dedans je peux pas m'épanouir je veux pas être moi donc voilà pourquoi ça fait des fruits verreux pourquoi que il ya des êtres verreux manque de centrages en soi d'accord qu'on dit que c'est tout vient de l'extérieur donc ce qui fait que les êtres en général les corps de beaucoup d'êtres sont carencés carencés puisque pas leur place puisqu'ils ne pas choisissent énergie elle circule même s'ils choisissent de naître dans telle famille ou telle famille après on leur laisse pas continuer d'être dans le choix de ce qu'ils désirent être d'accord c'est qu'il on les laisse pas s'épanouir par eux mêmes d'accord un enfant besoin de s'épanouir par lui même pas d'être forcé parler d'autres adultes qui vont le forcer à être autre chose que ce qu'ils désirent assez si on a créé l'agriculture avec beaucoup de forçage aujourd'hui les framboises poussent sous serre sans être les racines dans la terre c'est un goutte à goutte qui nourrit le plan de framboisier et la framboise va venir même donc même en hiver on peut avoir des framboises aujourd'hui donc c'est complètement dénaturé et hors sol ce que nous sommes aujourd'hui en effet miroir notre société humaine et hors sol et sous sous goutte à goutte on n'est plus dans la racine du coeur de l'amour de soi voilà nous sommes des êtres déracinés s'être arrachés à la planète arrachés à la planète ses enfants sont donc cultivés en or sol dans les écoles et donc voilà ce qui fait beaucoup de fruits véreux donc oui après on peut dire que ce monde est pourri puisque beaucoup de gens vont se sentir pourri à l'intérieur puisque ne sont pas eux mêmes donc voilà la métaphore qu'on peut faire par rapport à notre société qui aujourd'hui et puis bon beaucoup de gens cherchent là donc il ya beaucoup de on parle de mafia on parle de complots on parle de tas de choses mais c'est parce que ce sont que des êtres qui sont dénaturés de par le fait de leur source de leur être profond donc c'est juste ça donc après ça peut aller très loin voir extérieur du pouvoir parce qu'ils ont ils sont coupés de leur voie intérieure de leur puissance intérieure voilà voilà merci 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 bye bye